La crise Maroc-Espagne va-t-elle emporter Arantxa-Gonzalez-Leya ? La crise diplomatique entre le Maroc et l'Espagne pourrait coûter à Arantxa-Gonzalez-Leya, ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération, son poste au gouvernement. La première vice-présidente Carmen Calvo, proche de l'ambassadrice du Royaume à Madrid, Karima Beniech, est désormais chargée de désamorcer la crise. Sale temps pour Arantxa-Gonzalez-Leya. La crise diplomatique entre Rabat et Madrid a fait chuter sa cote de popularité. La chef de la diplomatie espagnole obtient une note de 2,8 sur 10, révèle une enquête d'opinion réalisée pour le quotidien La Raison. Elle est donc la ministre la moins appréciée du gouvernement espagnol. Mercredi, lors de la cession du contrôle du gouvernement par la Chambre des représentants à Madrid, les députés du Parti populaire ont chargé Arantxa-Gonzalez-Leya. Ils l'ont accusé notamment de ne rien faire pour assurer les conditions d'une reprise des relations avec le Maroc, avant de l'exhorter à cesser de se ridiculiser. Selon le journaliste Del Mondo, Ignacio Sambrero, c'est tout le monde qui fait des reproches à la chef de la diplomatie marocaine. Ce défendant, elle a réaffirmé que la question du Sahara est un dossier et une politique d'État qui n'a pas changé et qui ne changera pas. Elle n'a pas pu donner des réponses convaincantes sur l'accueil du leader du Polisario, Brahim Ghali. De son côté, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez a pris ses responsabilités après que Arantxa-Gonzalez-Leya a montré ses limites. Il a confié la gestion de la crise à sa vice-présidente, Carmen Calvo, proche de l'ambassadrice du Royaume à Madrid, Karima Beniech, rappelée à Rabat pour consultation. La chef de la diplomatie marocaine pourrait perdre son poste au sein du gouvernement. La chef de la diplomatie marocaine pourrait perdre son poste au sein du gouvernement.